est ce que kylian bappé est vraiment compatible avec le système de jeu de lucien riquet salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de kylian bappé le système de lucien riquet mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot et sinon on est passionné par le foot donc si tu es intéressé pour la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fort on est parti alors les amis est ce que kylian bappé est vraiment compatible avec le système de jeu de lucien riquet pourquoi je le dis parce que lucien riquet après le match face à toulouse en conférence de presse il a dit son équipe était beaucoup plus équilibrée en première période lorsque kylian n'était pas parce que kylian a commencé sur le banc avec Ousmane Dembélé il a dit que son équipe était beaucoup plus équilibrée en première période sans kylian et Ousmane du coup on se pose la question est ce que kylian est vraiment compatibles parce que quand kylian entre 16 il marque mais dans le contre pressing il ne presse pas vraiment haut il ne presse pas haut et ça déséquilibre le psg ça déséquilibre le psg on ne sait pas comment lucien riquet va se réorganiser plus tard avec Mbappé et Ousmane Dembélé mais c'est une chose dessus il faudra que kylian apprenne à faire le contre pressing parce que sinon connaissant lucien riquet il peut le mettre sur le banc il peut vraiment le mettre sur le banc après partagez-moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que kylian est vraiment adapté au psg est-ce qu'il adapte au système de lucien riquet dis moi tout et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos et à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao